Salut les filles, alors en fait, on est très ému aujourd'hui parce qu'on est avec Raizel et Raizel, c'est une princesse qui est sortie d'une situation très compliquée du Corona et en sortant, elle nous a tous ému et moi personnellement, puisqu'elle m'a appelée et j'ai dit mais Raizel, mais est-ce qu'on passe au téléphone ? Et elle me dit Raphaël, je veux mettre la perruque ! Alors Raizel, elle dit, on va profond un peu. Alors voilà, en sortant du coma, en sortant tout ce que j'ai vécu, donc voilà, je suis miraculée et puis quand je me suis endormie, j'ai tout de suite pris la décision de me couvrir la tête et quand je suis redescendue, c'est parce que j'étais un petit peu... j'ai une longue histoire et donc du coup j'ai dit, je fais ma perruque chez Raizel, je me couvre la tête et bien sûr, ça va avec la tignote aussi, donc voilà, on a fait un peu de tout et voilà, on a pris une perruque et aujourd'hui, c'est la première fois que je la porte donc j'ai aussi mon père qui est décédé il y a 7 ans j'ai eu une mèche blanche qui est sortie à son décès avec le choc et ça a fait que je voulais mettre la mèche sur ma perruque pour dédicacer la perruque pour mon père en fait, de me couvrir la tête pour mon père et voilà alors voilà la mèche, c'est le mishmat à Bachelat et on est très émus parce que... racontons un tout petit peu des petites lumières que tu as pu voir qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu as dit, ça y est, je mets la jupe, je mets la perruque qu'est-ce qui s'est passé, racontons un petit peu alors à la seconde où on m'a endormie, à la seconde où on m'a mis dans le coma j'ai senti une grosse chrina une chrina... j'étais vraiment... on peut pas s'imaginer... enfin ici on peut pas... c'est comme si on est devant... on est devant le côtel avec... j'ai eu... la chrina qu'on ressent... elle est inexplicable c'est une chrina comme si on est dans le côtel avec mille koanim qui vous font la perka de koanim que sur vous et... mais de l'autre côté en fait donc je voulais rester là mais de l'autre côté je voyais que mes enfants étaient anéantis et qu'ils étaient en train de faire tchouba, une grosse tchouba aussi et donc j'ai ressenti ça, j'ai vu ça et j'ai dit je reste ici, je reste ici pour mes enfants et je suis revenue et je suis miraculée j'étais pas censée... je suis pas censée être là et quand je suis revenue j'ai dit je ramène... les premiers jours quand on m'a endormie et que j'ai senti cette chrina là j'ai dit je suis obligée de ramener cette chrina je reviens mais je ramène cette chrina avec moi c'est pour ça que j'ai décidé de me couvrir la tête et de venir ici chez Rachel pour faire ma jolie perruque et je suis très contente parce que Rachel elle m'a écoutée elle m'a... ça veut dire c'est la première fois que je mets une perruque et donc voilà, Rachel elle était aux petits soins et pour que je sois vraiment contente pour pas que ça me fasse un effet bizarre ou quoi et voilà je suis... c'est moi c'est voilà, c'est Rachel elle sait faire que ce soit nous quand on met la perruque je tiens à rajouter aussi je voulais vous dire merci pour toutes les filles qui ont prié pour moi pour toutes les personnes qui ont prié pour moi quand on m'a endormie je l'ai sentie et je l'ai vue chaque prière chaque... ça faisait... ça m'a fait comme une kippa sur moi comme ça, un dôme et il y avait des... chaque prière il y avait des brachim et des réamim ça veut dire des tonnerres et des éclairs et ça faisait des bruits incroyables et le sol il tremblait et la terre elle était tôt ou bavot tout mélangé il y avait les pierres les pierres qui tremblaient et tout ça je savais que c'était les prières vos prières les prières des femmes les prières de tout le monde ça faisait... vous pouvez pas savoir vous avez fait trembler la terre d'en haut vous avez tout fait trembler et je voulais vous remercier et merci beaucoup pour la perruque parce que ça c'est un cadeau de toutes les filles qui ont... qui ont mis... qui voulaient partager avec moi ce moment là que je me couvre la tête elles voulaient partager ça avec moi faire cette mitzvah là et donc on m'a offert la jolie perruque aussi donc merci beaucoup à toutes les filles qui ont fait pour moi les teihim et qui m'ont offert la perruque bravo il faut pasler enfin m'a